ok je note appuie sur triangle pour voir ce que ça fait d'améliorer et de maîtriser je prends note à un environnement bucolique de la forêt tout c'est ce qu'on aime ça et petit bout de stick et tout c'est l'été là je t'avais dit de prendre la route du cristal et je t'ai répondu qu'on était recherché ça a l'air de puer sa mère mais c'est la nature en plus tu trouves pas que ça fait du bien une balade en pleine nature à la vitesse à laquelle s'étend le fléau noir c'est presque un miracle qu'un tel endroit existe encore malgré les insectes on approche de la frontière de l'empire ça c'est vraiment un bon chien un chasseur averti et infidèle alors je le dis c'est but le dogo au cours du jeu ça va chier ça va chier je te le dis est-ce qu'on peut caresser le dogo j'espère j'espère ils ont pas intérêt à buter le dogo attention donc ça c'est ce qu'on avait vu dans la deuxième partie de la démo on connaît pour changer les commandes entre la potion et lui ouais ok d'accord flèche de gauche par contre ça j'hésite à le mettre en équipant l'accessoire à notre synergie il est possible d'automatiser d'automatiser les commandes de talgor son utilisation est recommandée si vous souhaitez vous concentrer sur les commandes de clive je pense qu'on va l'équiper ça je t'avais dit que mon raccourci grouillait de saleté t'es prévenu maintenant et ce serait le mode facile dans ce cas malheureusement je crois et ben ça promet moi j'aime la nature sauf quand elle mort ou elle pique je peux m'interagir avec lui oh là 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 on peut ah attend ça a disparu on le caresse de loin mais on le caresse quoi ils le savent les devs maintenant que maintenant c'est un critère on doit pouvoir caresser le dogo c'est obligatoire maintenant dans les jeux c'est obligatoire un nintendo en merde ah oui le vas-y mon grand j'ai oublié ça ah bah alors c'est du bien ça ok ça montre tout ce que je gagne ouais d'accord ok est ce qu'on peut fermer la question par contre les musiques sont très cool hein c'est très sympa en fait que la musique soit la même en combat et en dehors des combats mais que le ton change c'est la même mais avec des rythmes différents c'est cool ça let's go le 20 sur 20 sur le tech car on peut pète de dogo et oui à tu gagnes des points avec moi si c'est faire ça c'est dommage qu'on puisse pas dans zelda quand même même dans toi et princess on pouvait ah et c'est monster hunter ou quoi ça paraît dingue mais je crois qu'on vient de voir passer le dragon du nord forcément le fléau a englouti cette région il est probablement descendu vers le sud en quête de nourriture eh ben quand je parlais de saleté je m'attendais pas à tomber sur un lézard géant le gameplay du dogo est tellement useless que j'ai peur qu'il crève ah mais s'il me le tue la par contre on passe à zéro bon bah les couilles essayons de le laisser tranquille là ça va chier ah ah oui nos précisions sur cette forêt on sait que la flore est aussi dangereuse que la faune ça on aurait pas pu le dire avant à toi de jouer mon grand oh C'est pas très gentil. Ah la bonne interaction. Ouais on peut donner de la viande au... ...au dogo dans Zelda mais bon on peut pas les caresser c'est triste, c'est dommage. Dans Twilight Princess c'était trop cool de pouvoir les porter. C'est pour ça que Twilight Princess d'ailleurs a lui 21 sur 20 quoi. C'est grâce au dogo. Salut Monsieur Kitty. Xenoblade ? Is that the Faucon Millenium ? Ok là ça joue là, là 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 j'aime bien là, là ça joue. On peut peter the dogo ouais. Heureusement. Ah, oula la musique qui s'est arrêtée là, oula, la musique qui s'est arrêtée d'un coup, ça sent la merde. Ha, ce genre de moment. C'est bon. Wow. Vas-y Calco. Non t'inquiète, je la baisse pas, t'inquiète. Ok déstabilisé, on défonce. Ah, c'est dur de gérer le dogo en même temps que Clive, vraiment. Non, j'ai esquivé, je suis pas d'accord. Par contre la riposte, mais voilà les dégâts quand même. Je suis concentré, t'inquiète. Ah, tu vois, attaquer en même temps, faire les combos et utiliser le dogo, ça peut être compliqué. Merci Batralala, pour le deuxième mois. Le jour de mon adif, je voulais peter the dogo. Il m'a envoyé l'hôpital. Ah. Bah force à toi. Sacré anniversaire. Combien de popos il me manque ? Enfin, j'ai. J'en ai une, ok. Celle de force, on va mettre celui-là, ouais. Vu que j'ai plus de celle de défense. Oh là là, waouh ! Putain, mais c'est Sonic, quoi. Alors, on est d'accord que je ne peux pas run plus vite que ça, quoi. J'essaye de rester appuyé, ça ne marche pas, hein. Sur L3. Non, je crois qu'on peut pas courir. Je peux pas courir plus vite que ça. On trottine. On trottine, on titube. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Quand Talgor fait partie de l'équipe, il peut désormais vous montrer dans quelle direction se trouve l'objectif de l'épopée, ou bien le chemin emprunté pour progresser. Ah, il passe en sprint après quelques secondes, ok. En tout cas, les musiques, Sacre ambiance, hein. Bon, de toute façon, dans les FF, si j'ai bien compris, c'est rarement décevant, hein. Avant même de connaître la série, moi, j'écoutais des musiques de la série, donc... Les musiques, c'est toujours de la bonne. Oh shit ! Ils sont partout ! Dans les villes, dans les campagnes ! Il y en a d'autres qui répliquent, ils vont pas nous lâcher ! Ils vont encore vous dépasser ! Là, ça, ça fait mal, hein. Il faut que je n'abuse de ça, hein. Ça, c'est bien quand ils les envoient en l'air, là. Oh là ! Et on smash ! Oh là là ! Oh, les combos ! Ah, le KS ! Eh bien, j'ai pas réussi à KS. J'ai pas réussi à le KS. Salut à Bession Blazor ! Je sais pas si je fais un tech dessus, hein. Je pense pas. J'ai vraiment d'autres vidéos à faire, là, avant. Je pense que s'il y a un tech sur un FF, ça sera plus le set original. Mais je voulais le faire, quand même, quoi qu'il arrive. Histoire de découvrir la série. En plus, je fais le 6 à côté. Ça permet de faire un FF classique 2D avec celui-ci. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est un FF classique 3D. Ok, ça sent la merde. Oh, shit ! Moi, je fais le 10 en parallèle. Ouais, le 10, c'est pareil, culte. Culte, apparemment. Avec le... Le Tidus, rien que pour ça, j'ai envie de le faire. Ça m'intrigue. Non, attendez, attendez. J'étais pas... J'avais pas la manette dans les mains. Oh, le sac à PV que c'est. Même pas, tu me touches, moi. Tu me touches pas, moi. T'enches le coup de queue. Non, mais c'est le D-Dring, quoi. Ok, my bad. Ok, my bad. Oh, les patterns, quoi. Ah, mais c'était pas fini. Et merde. Allez, on met tout. On défonce. Vas-y, mon grand. Ok, alors le monsieur est quand même... Il a l'air bien sur Axe. Ça me rappelle un boss de... Putain, c'est quel boss qu'on avait fait il n'y a pas longtemps ? Qui ressemblait un peu à ça. C'était pas dans un crachement d'écoute ? Oh, mais les musiques. Bon, par exemple, un peu fort, là. Voilà, calme-toi la musique. Un peu fort. Ça me rappelle un boss qu'on avait fait dans un autre jeu, mais j'ai oublié. Je me demande si c'était pas un crachement d'écoute. Ah, j'ai esquivé, je suis pas d'accord. Putain, mais celui-là, à chaque fois, j'esquive trop tôt. Vraiment mon mauvais. Cid, tu sers un truc ou... Ah... Attaque, mon grand. Attaque. Ça violente un pangola, ce que je vois. Ah bah... Ça, c'est pour 2020, ça. Dans ta gueule. Ouais, effectivement, il fait penser au dragon, ouais. Dans Elden Ring. Makar, je crois. Je sais plus son nom. Pour aller à... Au plateau d'Altus. Il est pas mort ? Oh le bâtard, il a pris la drogue de... De The Boys. Quoi ? Tu es un émissaire. J'ai oublié le nom. Et il m'a KS, ouais. Je sais même plus comment ça s'appelle la drogue dans The Boys. Enfin, le truc de super-héros. C'est pas facile tous les jours. Non mais alors monsieur, vous pouvez pas être dans un état critique comme ça et continuer à fumer, voyons. C'est pas possible. Le composé V, ouais. Effectivement. C'est ça. Je recueille des émissaires et des pourvoyeurs. Oh, yes sir ! Mais qu'as-tu à y gagner ? La gloire, mon ami. Ce que j'ai à y gagner, la même chose que nous tous. Les droits qu'on veut et qu'on mérite. Mais à part leurs dons, les émissaires et les pourvoyeurs sont des gens comme les autres. Ah mais en plus tu gagges ta cigarette. Tu sais combien ça coûte ces merdes ? Que nos pouvoirs sont une chose formidable. Mais on nous traite comme des moins que rien. On sert de nous comme si nous étions des objets. Mais nous sommes bien humains et nous méritons d'être traités comme tels. En somme, tu veux lever une armée et déclencher une rébellion. Ah, tu me flattes, Clive. Mais hélas, j'ai passé l'âge d'être une tête boulée. Non, ce que je veux c'est nous fournir un refuge. Un abri où on puisse vivre et mourir dignement. Merci Raccoon pour le 11ème mois. Merci Raton Laveur 4 pour le 11ème mois. Salut Savun, tu diras bravo au vrai Savun pour ton tech, pour son tech sur Teoteka. Ouais, il y a Raton Laveur 4 qui te dit bravo pour ton tech de Zelda là. Ouais. Ouais mais je m'en bats les couilles. Continue à faire le test en carton de juillet là. Putain de Flemard de merde. Il est à la cave là. Il fait le prochain tech. Je lui ai dit bravo, merci à toi, merci pour lui. Clive, tu parles de te venger de cet émissaire de feu, mais tu comptes lui faire quoi ? Le tuer bien sûr. Je lui ferai ce qu'il a fait à mon frère. Et si tu essaies de t'interposer, tu deviendras aussi mon ennemi. Ah. Eh ben, toi tu sais mettre de l'ambiance. Ah 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 ! J'ai adoré ton dessin en carton sur Zelda Teoteka, toujours une pépite. Merci à toi Raph, merci pour votre soutien. Et puis merci d'avoir été présent aussi, parce que l'air de rien, j'ai pris le risque de mettre du temps pour le faire celui-là. Vis-à-vis de l'algorithme YouTube, qui te considère comme décédé si tu postes rien très très vite. Mais les gens étaient quand même là, donc c'était cool. Merci. J'ai voulu qu'il soit plus long celui-là. Enfin, il voulait qu'il soit plus long, le vrai Seven voulait qu'il soit plus long. Excusez-moi. Ah ouais, non mais attendez, mais il est cheaté lui maintenant. Il est cheaté le bonhomme là. Des frelons. Ah, il n'y a pas que. Putain, mais il me casse. Allez, ça dégage. Ça dégage. Bon, en tout cas, c'est agréable à jouer pour le moment, c'est cool. Pour avoir fait d'autres beat them up. Enfin, d'autres beat them up. Des beat them up tout court. Genre Bayonetta. On ne peut pas dire que ce soit un beat them up, ça, attention. Encore ? C'est un beat them up, je n'ai rien dit. Qu'est-ce qui se passe ? Beat, il a dit beat. Hé hé boy. Oh, mais il y a le retour des dragons à la con. Alors, d'abord les petits. Ah, mais cette attaque de merde. Utilise tes éclairs, toi. Si, là, tu fais quoi ? Utilise ton air, utilise ton ultime. Alors, le « vas-y, mon grand » va me casser les couilles, je vous le dis. Déjà déstabilisé ? Ah ouais. Ah, si je ne dis pas de bêtises, il y a une option pour désactiver les vocaux des ordres. Ah. Je crois qu'on m'avait déjà dit, ouais, lors de la démo. Ça, ça m'intéresse, ça, pour le coup. Ça, ça m'intéresse. Ce serait pas mal, pour le coup. Bon, juste le vocaux des ordres, ce serait cool de pouvoir les désactiver. Eh bien, ouais, pour le moment, eh bien, pour le moment, on n'a pas. Ça n'a pas l'air d'être ça. Mais il fait quoi, ce compte-ci ? Il était bloqué dans le stream, dans le strum, pendant 10 secondes. Pendant les cinématiques, il est cheaté, mais in-game, il n'est pas non plus... Pas non plus ouf. Je n'ai pas mis l'anneau. Je n'ai pas mis l'anneau, pour que le loup attaque. C'est moi qui l'utilise, parce que je me dis, ça fait partie du gameplay. Je n'ai pas l'anneau auto. Dites-vous que c'est moi qui l'utilise depuis tout à l'heure. Ah, t'as juste appuyé une fois, pour que le dogo continue sur sa lancée. On va essayer après. Mais effectivement, c'est chiant de spammer la croix directionnelle. Je pensais qu'il fallait la spammer. Ah, encore elle. Et là, le chien, il aboie. Elle va le buter. T'aurais jamais dû dire ça, frère. C'est vrai que la loyauté compte plus que tout pour le roi Barnabas. Mais vous êtes un traître qui a vendu ses camarades pour quelques pièces. Si t'avais fermé ta gueule, tu serais resté en vie. Et ouais. On te donne la main, ne prends pas le bras. Il est con, lui. Il fallait la fermer ta gueule. Cette femme. Bénédicte Arman. Commandante du corps d'espionnage Valvera. Elle est bonne. Si on pouvait la capturer. Le méchant. Le méchant. Laissez vos armes à terre, les impériaux. Oui, c'est elle, le méchant. On en a pour cinq minutes, promis. Ok. Le chrono commence, cinq minutes. Let's do it. Il va falloir le Dogo. Est-ce qu'il tape, là ? Ah, il tape pas, hein. Je suis obligé de spammer la croix directionnelle pour qu'il tape. Ah, tu vois, il tape plus si j'appuie plus. Ouais, non. Oh, putain, lui, lui, il est gros, lui, attention. Oh, il me casse la gueule. Ok, il est pas dégueu. Mais j'aurais pas ma première mort sur toi, bro, je te le dis. Oh, le bâtard. Ah, mais c'est L1 pour Log, j'avais tout le temps oublié, ça. Ok. Oh, la mise en scène, mon gars, quand même. Comme dirait Schlaguetto, je te baise. Mais il fait de la magie kaboom. Ah, ouais, ah, ouais. Oh. Il est où ? What ? Je crois que j'ai fait une esquive parfaite, non, ça ralentit le temps. What the fuck, bro ? Il court partout, c'est Akali, le mec, il est chiant. Et il fait quoi, Sid, pendant ce temps ? Il décide. Ah, elle est bien bonne. Non, j'ai esquivé, j'suis pas d'accord. Les animations sont vraiment stylées. Ah, c'est vrai. Le viol de manette. Le viol de manette. J'ai mal. J'ai mal. Adieu. Nous, on aime les QTE. Merci beaucoup. Merci pour la récompense, mon bro. Les animations sont vraiment stylées, ça reste que du QTE, mais quand même... Il nous a pris pour des impériaux. La mise en scène est stylée. Bah, faut dire que t'en as l'air. C'est vexant. Ceci dit, tu te bats comme un vrai gardien de Rosalia. Et béni par Phoenix, rien que ça. Bon, Sid, ça sent la mort. Je l'aime beaucoup, il est attachant, il va mourir. Ouais, c'est Mouda Mouda le errant. C'est vraiment, ouais. Euh, trop tôt pour le dire ce que j'en pense de ce FF pour le moment là. Franchement, on est vraiment qu'au début. Alors pressons-nous avant la nuit. Et si quelqu'un découvre les morts ? Bah, il restera rien pour eux, tant pis. Ah, ok. On pourra revisiter les levels, ok. Ouais, permet de repousser les limites en visant les scores les plus élevés dans les niveaux déjà terminés. C'est tout à fait ce qu'on aime, nous, hein. On kiffe. Donc après, on peut retourner là-bas si on veut... Acheter des meilleurs équipements. Mais je vais enchaîner. Je vais voir si on s'en sort quand même. Bon, c'était un bon level quand même. Ça va. Ça parlait pas trop. Ça s'enchaîne vite. C'est vrai que moi, les 11h cinématiques, encore une fois, me font un peu peur. Ouais, je m'en bats les couilles du système de score. Je t'avoue. Je m'en bats les couilles dans Mario Bros. Je m'en bats les couilles dans FF16. J'aime trop le Dougou. Ok, le Fast Travel. Le nouveau chapitre. Un silence inquiétant. D'ailleurs, je pense qu'on se dirige peu à peu vers le combat qu'on avait fait dans la deuxième partie de la démo. Où on l'avait first try, là, madame. Pourquoi tu veux que j'ouvre la carte de la zone ? Ah, ok, d'accord. C'est une zone un peu plus vaste. Ah oui, il a les sprints, ok. Alors par contre, je t'avoue, comment on va repérer les endroits où il y a des choses intéressantes ? Ah, j'aurais peut-être dû acheter des popos, en fait. Qu'il est con. Parce que j'ai plus de popos. Qu'il est con. Donc ça, c'est pour l'améliorer. Bon. Bon, c'est quoi ça ? Tiens ! On me dresse un mur de flamme et projette des ondes de choc brûlantes à travers. Ah ouais. T'as des ailes et tout, là ? Ah ouais, non, mais attendez. Et soigne ses propres PV. Ah ouais, non, mais il nous faut ça. Ah ouais, non, mais là, c'est fou. C'est fou, là, ce que vous me dites. Et alors, du coup, comment je l'utilise ? Comment tu veux que je l'utilise, le truc ? Je dois le mettre en raccourci à la place d'un autre, c'est ça ? Oui, non, mais vaste. Plus vaste que la face d'avant. On se comprend. Si un sort d'ennemi touche le mur, il est annulé. Plus de ondes de chocs sont lancées. Alors, du coup, ça va vraiment récompenser la riposte. Par contre, ok, il faut que je le remplace par un autre raccourci. Comment on fait ? Pardon ? What ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment ça, verrouillage ? C'est quoi, ça ? Non ! Oh, merde. Ah, ok, ça te fait monter automatiquement ce qu'ils veulent que tu montes. Ok, bon, je vais réapprendre, du coup, les trucs que j'ai oubliés, du coup. C'est dans équipement ? Ok. Ah, ouais, par contre, ça, c'est le genre de truc que j'aime pas trop. Le délire que ce soit aussi souple de pouvoir reset quand tu veux tes compétences sans contrepartie. Ça, je suis pas fan. Alors, dans équipement. Ah oui, effectivement, c'est là-dedans, à tous les coups. Qu'est-ce qu'on va enlever ? Alors, ça, ça attaque plus. Ça, c'est étourdi. Ouais. On va essayer ça. Ok. Pourquoi ça me plaît pas ? Parce que c'est trop souple. C'est trop easy. Je considère que tu devrais pas pouvoir reset aussi facilement dans un jeu. Ça me rappelle Dofus. Qui est devenu beaucoup plus flexible au niveau du restat des caractéristiques. Ça me plaît pas. Ça facilite trop le jeu. Ok. Ah, c'est qui sert enfin un truc. Clive est dans Jojo, il a son propre stand. Exactement. Bon, je suis déçu, là. Je pensais que ça serait un peu plus... Que l'exploration serait un peu plus récompensée, là. Je me suis un peu déçu. Tu nous donnes une zone plus vaste. En nous disant, affiche la carte. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose. On baise ? On les baise. Envoyez-moi des trucs, allez-y. Ok, ils sont cons. Ah, ça c'est destiné. Mais t'as kiffé, ça, hein ? Ouais, t'as kiffé, ouais. Bon, j'ai déjà un combo de ouf, là. Je peux avoir une popo ? S'il vous plaît. Je peux avoir une popo ? Merci. Ah, mais il y a un truc là-bas que j'ai raté aussi. Regardez-moi ça, aussi. Oui. Quel intérêt de foutre cette limitation en premier lieu si tu peux faire ce que tu veux avec ? Ça te force juste à faire du menuing en plus. Bah, tu peux reset quand tu veux, ouais, donc... Enfin, je sais pas. Et puis, encore une fois, c'est trop flexible. Ça facilite trop certains jeux. Moi, je sais que dans Dofus... Je sais pas pourquoi j'ai dit Dofus, j'ai toujours dit Dofus. Dans Dofus, ça facilite un peu trop le jeu. Voilà, parce que si t'investis des points dans une caractéristique, il faut le vouloir, tu vois. Salut Malo, ça va et toi ? Ouais, ouais, tout va bien, on s'amuse bien. On n'est pas morts encore. Bon, évidemment, je viens de le dire, donc on va forcément mourir dans les 5 minutes qui arrivent. Comme d'habitude, le karma... Le karma est puissant sur Twitch quand même, hein. Le karma est puissant quand tu joues à un jeu. En live. Non, c'est pas du tout un RPG à l'ancienne, Toru. C'est très très différent. Moi, je te dis, je fais FF6 avec FF16. Là, en parallèle, ça n'a rien à voir. Ça a vraiment des airs de bide des molles, en fait. Ce qui n'est pas anodin, puisque c'est le directeur des combats de Devil May Cry 5 qui s'en occupe. Après, apparemment, dans le FF15, ça avait été un peu amorcé, ça. C'est curieux, il n'y a vraiment pas. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu me dis d'afficher la carte. Ok. On a plusieurs... Pans de level qu'on peut atteindre avec le Fast Travel. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Je fais toujours des runs en Odesse, Malo. C'est vrai. Seed, je l'aime bien, mais je sens tellement sa mort arriver. Je vois gros comme une maison. Je ne sais pas quand, mais elle va mourir. On s'en fout alors, laisse-le pleurer. Il pissera moins. Ce petit con, là. Elle a perdu son chat ou son jokerie, tout le bordel, là. Eh, chacun ses problèmes, hein. Chacun ses problèmes. J'ai perdu mon doudou. Tu pleures ? Tu vas chialer ? Ah, mais c'est l'objectif... Ah, merde, c'est l'objectif principal, du coup. Ah, merde. Est-ce que tout va bien ? Je suis un soldat impérial. Je suis là pour vous secourir. Tu peux bien me dire où sont les villageois ? Ils sont tous dans l'église. Ils prient Lord Sadler. Putain, c'est dommage que le héros soit aussi classique. J'aimerais bien un jour un fils de chien, là. Un vrai connard. Surtout dans un FF. Je ne sais pas ce que ça donne dans les autres FF, s'ils sont tous héroïques et tout, mais j'aimerais bien un connard. Un aigri, un cynique. Et continue de pleurer, ouais, surtout. Vas-y, vas-y, continue. Pleure, pleure. Et ça se trouve, c'est un piège, mec. Ça se trouve, la gosse, elle est de la solde des méchants. Ah ouais, Cloud est un connard. Dans les quelques extraits que j'ai vus, il avait l'air un peu plus vénère. FF10 est un sportif qui a l'intelligence de Ribéry. Ah nice, ça donne envie. On parle bien de Tidus, du coup, là. Ouais, parce que dans FF6 aussi, Terra... Terra dans FF6, c'est pas fou. Je préfère largement Céleste, Sabin ou Locke que Terra. Ah ouais, SQL de FF6, c'est un peu Shadow au début, ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Clive ! Eh ben, je t'attendais plus. T'es encore en ville, Gab ? Plus ou moins. J'ai fait ce que j'ai pu pour les villageois, mais... Tu plaisantais pas tout à l'heure. T'en fais pas. C'est un ami. Ce cri. Tout le monde est là ? Non, il y en avait d'autres. Deux valedois ont t'emmené quelques-uns des prisonniers tout à l'heure. Ouais, le cri est pas très crédible, quoi. On dirait qu'il avait peur de trop crier. C'est possible. En tout cas, c'était pas écrit sur son front. Je sais où il va, celui-là. Il va appeler des renforts. Ok. Face de poursuite. Tu peux courir plus vite ? Tu peux courir plus vite ? Genre sprinter comme dans l'open world, là ? Enfin, dans l'open world. L'open world. Sacre open world, ouais. Là où c'était plus vaste. Est-ce que tu peux courir comme là où c'était plus vaste, mon pote ? Les nouvelles des éclaireurs ? L'open champ, ouais. L'open champ. Il ne devrait donc pas tarder à se montrer aussi. L'open champ de maïs, exactement. Et les pourvoyeurs ? Ils sont aux mains de l'équipe qui a pris fort Norvan. Il pourrait nous être utile si l'émissaire refuse de coopérer. J'en suis conscient, commandant. Ils resteront en bon état. Vous avez ma parole. C'est une sacrée phase de gameplay. Ça a duré longtemps. Ah, pour le moment, moi, j'ai un problème au niveau du rythme. À la souffleuse de rafale. Et au roi ! Oh, les impériaux boivent cette piquette ? Dois-je faire appeler le sommelier, commandant ? Je vais me faire un 1v7, là. Et au lieu de lui régler son compte, vous l'avez ramené jusqu'ici. Ouais, c'est ce que... Ah oui, elle est sans pitié, là. À la santé du roi Lucis le Gros ! Chouette. On s'ennuyait ferme. Quelle est... Quelle est cette diablerie ? C'est une aéro qui désiste. Attends, on va la battre maintenant. Alors, les succubes et tout, c'est pas trop mon délire, je t'avoue. Alors, j'allais dire, j'ai plus de popo, c'est pas le moment de faire le con, là. Bah, je fais le con. Attends, mais j'ai une idée. Je vais tester un truc. Regarde ça. Allez, mon gars, t'as vu ça, la riposte ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle démonte la gueule. Je suis pas sûr que ça marche, cette merde, hein. En fait, ça m'attaque. Ça me touche. Je l'ai fait trop tôt, ouais. C'est ce qu'il me semblait, ouais. Ah, mais il me soigne que ma vie grisâtre, en fait. Il me soigne pas en général, le Dego, malheureusement, je crois. J'aimerais bien te grouiller, Cid. À quoi tuer, mon grand ? Et B. Elle est morte. Ouais, non, mais je sais que c'est pas une succube. Je m'en doute. Bonjour, Savon, j'espère que tu vas bien. Avec ma meuf, on s'est disputé. Elle m'a demandé de choisir entre elle et le YouTuber le plus drôle, alias toi. Et j'ai choisi toi, bien évidemment. Ah, merci, KingaSleep. C'est sympa. Bah, au revoir la meuf de KingaSleep, hein. Désolé, hein, j'ai gagné. Nourage. Qu'est-ce que tu s'entends par les mortes ? Oh, putain, l'aide de stick sur Burdemy, quoi. Regardez qui vient à la rescousse. Le roi des traîtres, c'est dans toi qui mène cette vermine. C'est toujours un plaisir, Bénédicta. Petit silence, quand même, hein. Il y a eu un sacré blanc, là, ouais. Et surtout, il n'y avait pas les tickets resto, quoi. Alors que là où je suis, il y en a. Ah, il y a un petit air de Nathan Drake, on est d'accord, hein. Merci pour votre acte de présence, hein, Sidé et son pote Blond. Merci à vous deux. Le dougo bien plus utile. Ah ouais, la VF est cool, hein. Généralement, dans les jeux, on a de la chance. C'est rare qu'on ait des VF pas ouf. Ça arrive, mais... Bon, il y a eu une petite glissade avec le... Quand Sid a crié Clive, mais... Bon. Au grand Seven, merci infiniment pour ce tech ultime aboutissement des années de travail. Selon moi, j'ai réussi à me reconnaître dans tes avis. Et là-dessus, je suis parfaitement d'accord. L'humour plus présent que jamais. Et le porteur d'un immense plaisir, c'est beau. Cher Seven, au nom du Saint Fabio, par pitié, n'arrête jamais de nous émouvoir. Merci à toi, tut nous. Merci pour le soutien. Salut, Manon. Oh, je vois, on discute au fond. Qu'est-ce qu'ils boivent et ils fument là-dedans ? Mais dis-donc, attends, eh, oh, j'ai envie de les juger, là-haut. Eh, on doit sauver le monde, là, on doit pas se bourrer la gueule ! Le jeune commandant de tous les Saint-Dragons Elle est pour toi ! Je l'ai, je l'ai, je l'ai, j'irai pas de lever ! Je chante mieux que ça, hein ! Il est nul ! Ah, le fameux, la vengeance ça sert à rien ! Non, non, ça on me l'a déjà fait, je veux les baiser ! Que j'ai vu cet émissaire tuer mon frère, que je devais protéger, sans rien pouvoir faire. Ça suffit, là, ces discours, là, la vengeance ça sert à rien, blablabla, c'est bon. Je dois au moins ça à mon frère. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Quand ce sera fait, peu importe ce qu'il m'arrive. Ouais, alors ta seule raison de vivre, c'est le passé. Ça boit son petit diabolomante. Moi, j'ai pas de PS5, alors je profite de FF10. Mais d'ailleurs, on sait toujours pas, je crois, quand l'exclu temporaire se termine. Sainteté voudrait nous faire croire que l'armée impériale est un... Parce que généralement, c'est quoi ces six mois minimum, on va dire ? Pourtant, cette forteresse, jadis imprenable, n'était gardée que par une poignée de croire. Je ne sais pas pourquoi je me suis déplacée. Même si Bahamut mène vraiment 100 légions, il semblerait que le jeune prince ne défende qu'un château de cartes prête à s'effondrer à la moindre brise. Ouais, c'est six mois, généralement, au minimum. Vivement FF16 sur Switch. Oh oui, vivement. Qu'est-ce qu'elle est violente, cette femme ? Non, je pense pas faire un tech dessus. J'ai vraiment d'autres vidéos à faire. Il arrive, en fait, le jeu sort à un timing où j'ai d'autres vidéos sur le feu. Elle va quand même pas lécher son épée. J'allais dire, là, c'est trop. Bien joué, vous avez léché le sang sur l'épée. Vous gagnez deux sidas et un cancer.